Nous passons à la question de M. Mouillard sur l'accueil des espèces de gibiers et leur mise en liberté. Merci Mme la Présidente. M. le Ministre, vous vous souviendrez que, au début de l'année dernière, on avait parlé ensemble du lâcher de renards par le refuge, l'arche sur la base militaire de Beauvais-Chain. Et on avait fait le constat lors de cette commission, tous les deux, que c'était interdit par la loi. On ne peut pas véhiculer du gibier sauvage et en plus le lâcher par la suite. Et d'ailleurs, le refuge a reçu une amende, a été condamné par la suite, puisqu'il ne pouvait pas le faire. Alors, ce refuge est également un centre de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage. Et à l'heure actuelle, ils se plaignent en disant, voilà, on nous confie des animaux qui sont souvent blessés. Nous, on s'en occupe. Et puis, que doit-on faire si on ne peut pas les relâcher ? Et donc, par un mail que l'on a reçu, que vous avez reçu, ils en appellent, d'après eux, je dis bien, au bon sens du gouvernement. Mais dans ce mail, moi, il y a un paragraphe qui m'interpelle, puisqu'ils disent, « Après plusieurs années d'attente et d'hésitation de l'administration, il nous a été dit, finalement, qu'on ne modifierait pas le texte, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que la région Wallonne était au courant et qu'il valait mieux laisser le flou juridique en la matière. » Donc, ils veulent dire par là que, voilà, on laisse le flou artistique, on peut relâcher les espèces gibieres lorsqu'elles ont été guéries. Le tout, c'est de ne pas se faire prendre. Et donc, laisser le flou juridique. C'est ça que je comprends à travers cette communication. Et donc, M. le ministre, moi, j'aimerais tout simplement savoir ce que vous en pensez. Et comptez-vous, oui ou non, modifier la législation en la matière ? Merci. Alors, M. le ministre. Je vous confirme bien, si besoin en est, qu'en application de l'article 12 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'achat, le transport et la banque de tous gibiers vivants des catégories grands gibiers et autres gibiers sont interdits. Les dérogations peuvent être accordées dans le cadre de la science, de la conservation du gibier sauvage, de la reproduction de gibiers en vue de la production de viande ou à des fins touristiques. Ces dérogations ne doivent pas nuire aux populations sauvages. La loi sur la chasse est actuellement de stricte application. C'est donc à bon droit que la condamnation évoquée a été prononcée, même s'il ne m'appartient pas, bien sûr, de commenter une décision de ce type. En tout cas, ce n'est pas juridiquement étonnant. L'état de conservation des animaux classés grands et autres gibiers est favorable en Wallonie. Il n'est donc aucunement nécessaire biologiquement de relâcher dans le milieu naturel des spécimens de ces espèces qui entreront immédiatement en compétition avec les animaux naturellement présents. Pour les animaux gibiers des catégories petits gibiers et gibiers d'eau, il est permis de les relâcher dans le milieu naturel du lendemain de la fermeture de leur chasse, jusqu'au 30e jour précédant l'ouverture de la chasse, délai réduit à 15 jours pour la perdure. Je ne suis pas informé d'une tolérance de mon administration vis-à-vis de lâcher d'animaux gibiers, ne pouvant pas être remis en liberté dans le milieu naturel. Mais l'administration examine l'opportunité ou non de revoir la réglementation pour permettre de manière strictement encadrée aux créaves de relâcher les animaux gibiers qu'ils ont été amenés à soigner. Je ne suis pas encore en possession de l'examen réalisé par l'administration. M. Mouillard. Oui, merci M. le ministre pour cette réponse. On verra l'évolution du dossier et voir ce que l'administration promulgue comme conseil en la matière. J'attire l'attention du ministre et du gouvernement sur le fait qu'il faut être excessivement prudent avec ces lâchers. Par exemple, quand on parle de renards, là on comprend évidemment bien pourquoi, et surtout par rapport aux endroits où on les lâche. Donc s'il devait y avoir une évolution de la législation en la matière, je pense qu'il faut l'avoir d'un œil vraiment prudent. Je vous remercie. Voilà, alors la question de M. Dodriman est transformée en question écrite. Alors j'enviens à ma question. Comme il n'y a plus de vice-présidente, vous me permettez que je reste ici. Oui. Je dois y attire, je dois y attire. Oui.